Encore une boîte trop grande pour le studio qui dépasse sur les bords, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, on parle d'un gros set. Alors, ce n'est pas le set le plus cher, parce qu'on me l'a repris sur la vidéo de mon haul, on m'a dit non, ce n'est pas le plus cher. En fait, ce n'est pas le plus cher, mais celui qui a le plus grand nombre de pièces. Voilà, donc on est sur le plus gros set en termes de pièces de la gamme Avenger Endgame. La très grosse, belle boîte Avengers Ultimate Queen Jet de 76-126 qui va arriver avec une ribambelle de figurines, de Shitori, Rocket, Hawkeye, Black Widow et Thor, tous les quatre en tenue quantique. Et encore une fois, ça fait monter au possible la hype autour du film. Et je suis obligé de reculer à fond la boîte pour qu'on puisse la voir en entière. Donc évidemment, on a du gros Queen Jet, on voit ça à l'arrière de la boîte. On a du décor, mais on a l'air d'avoir des routes, des machins. Est-ce qu'encore une fois, les boîtes nous spoilent un peu sur l'emplacement des scènes qui auront lieu dans le film ? On ne le sait pas, je ne le saurais qu'après avoir vu le film. Par contre, en termes de jouabilité, on a l'air de nous montrer un espace interne au véhicule, au Queen Jet, pour pouvoir placer les figurines. Il a l'air d'être spacieux. Une rampe à l'arrière avec un quai de chargement, enfin tout du moins une zone arrière du véhicule, du Queen Jet, où on pourra rentrer un espèce de petit e-quad, un petit e-quad de Hawkeye. Et parce que oui, Hawkeye, en même temps, c'est le seul qui a besoin d'un truc pour se déplacer. Enfin, le seul, parce que Thor, il peut voler. Black Widow, ouais, Black Widow aussi en fait, et Rocket, on s'en fiche. Voilà, et on a aussi un truc qui a l'air intéressant à gauche, c'est-à-dire un lance-patator amovible qui peut se basculer. Ça a l'air plutôt badass, mais par contre, ce qui a vraiment l'air cool dans ce Queen Jet, c'est qu'il a l'air vraiment mastoc, volumineux, grand, avec une envergure vraiment balèze. La boîte en atteste, il y a l'air d'y avoir de la pièce, donc sans plus attendre, je vais tourner la boîte. Voilà, et je vais l'ouvrir, je vais monter tout ça, et puis écoutez, comme d'habitude, on va se retrouver après pour faire la review de ce gros, gros, gros Queen Jet des familles qui a l'air monstrueusement balèze. Alors voici le set une fois monté, on commence par le petit rappel de circonstance, il s'agit du set 76-126 Avenger Ultimate Queen Jet, un set qui coûte 89,99€ sur le shop Lego pour 838 pièces et 6 minifigurines. Donc ça fait quand même du 0,07€ la pièce, donc un peu plus de 10 centimes. Donc c'est correct, on va dire ça comme ça, et c'est un set au même titre que le reste de la gamme Marvel Avenger Endgame est sorti du coup le 1er avril 2019, donc c'est un beau set. Alors, c'est pas le plus cher de la gamme Avenger Endgame, mais c'est celui qui comporte le plus grand nombre de pièces, il y en a plus que le QG des Avengers, voilà, donc ça fait une belle bait. Donc le plus gros set en termes de pièces, mais pas en termes de prix. Voilà, donc on va commencer tout d'abord pour faire le tour des minifigurines. On commence avec ce bon vieux Rocket Raccoon de la team Guardian des Galaxies, c'est le seul survivant avec Nebula, grosso modo, de l'univers Guardian des Galaxies, donc là, torse quantum, tenue quantique, il n'y a pas de soucis, petite jambe en mode bébé blanche, rien de transcendant. Par contre, il y a visiblement une nouvelle pièce pour la tête de Rocket, sachant que la nouvelle pièce, en fait, c'est uniquement, et ça je dis merci à mon camarade Brick Invest pour le détail, c'est la couleur des épaulières qui change, voilà, avant c'était uni, et là on a une couleur plus sombre pour les épaulettes du petit Rocket. On enchaîne avec Thor, le fils d'Odin, voilà, Thor Odinson, toujours aussi mignon, donc on a tenue quantique, donc là je n'y reviens pas, toujours le Stormbringer fabriqué de la même façon, et puis c'est tout, parce que la tête a déjà été, comment dire, présente dans plusieurs versions de la figurine, je crois, au moins quatre, voilà, donc double tête, la tête avec le dieu de la foudre qui se met en colère, et tête normale, voilà, rien de transcendant pour notre Thor, pour le coup. On continue avec notre bon vieux Hawkeye Avenger de la première heure, avec du coup petit arc, petit carquois, donc évidemment tenue quantique, exclusive, comme tous les autres personnages qui la portent, après, bon, pour la tête de, comment dire, de Hawkeye, ce n'est pas une tête qui est faite pour lui, c'est en fait une tête qui est utilisée aussi pour la personnage de Han Solo, voilà, on comprend qu'il fait des têtes pour Star Wars, et peut-être pas pour des personnages secondaires de la gamme Avenger, donc du coup, un petit peu trop rien à dire pour notre petit personnage, qui est finalement une figurine lambda posée sur une tenue quantique. Dernière figurine de la team Avenger, avec notre vieille Natasha Romanoff, alias Black Widow, donc là, pareil, tenue quantique, bien évidemment, voilà, et sinon, pour la lasquer de la tête, pareil, pas d'exclusivité, puisque, en fait, c'est une tête qui a déjà été employée, d'une part, pour Black Widow, mais également pour Jean Erso, je crois, qui est l'héroïne de Rogue One, donc là-dessus, pas d'exclusivité sur la tête, elle a toujours ses deux petits bâtons, histoire de tâtaner la gueule aux méchants, et puis voilà, je vais lui remettre ses cheveux, quand même, parce qu'elle est vachement plus sexy avec des cheveux que le crâne Touche Over. On termine avec un des deux Chitoris, parce qu'il y en a deux, ils sont équipés, pareil, de fusils de l'espace de la mort, donc la figurine de Chitori est nouvelle, en termes de torse et de tête, par rapport aux précédentes versions Infinity War, voilà, donc ils sont plus badass, elles sont plus sympas, je trouve, j'aime beaucoup ces têtes démoniaques, on voit qu'ils sont méchants, qu'ils sont vraiment pas gentils du tout, et comme dirait Malcolm, soit gentil, non quoi, soit gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, voilà, donc on appréciera également les impressions dans le dos, la couleur dorée qui brille bien, ce sont de belles figurines, quand même, j'aime beaucoup. Donc du coup, comme vous pouvez le voir ici, ça fait quand même une belle flopée de figurines, accompagnant notre Queen Jet ultime, et du coup, si vous voulez bien, on va faire le tour de la baille. Bon alors sincèrement, quand on regarde la bête, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est balèze, tellement balèze que j'ai sorti le maître à ruban, et on va regarder un petit peu l'envergure du bousin, alors l'envergure du bousin, gros saumé en dos, on est à une quarantaine de centimètres d'envergure, quasiment un demi-mètre en forçant le trait volontairement, ce qui fait que ça fait une bête qui est relativement colossale, et ça, j'apprécie, ça en fait vraiment une belle bête, et à ce titre, il pourra peut-être prétendre à son titre de Queen Jet ultime. Voilà, donc en termes de fonctionnalités et de tour extérieur, bon bah déjà on reconnaît le Queen Jet, voilà, on a toujours un petit peu les extrémités d'ailes, qui sont comme ça orientables, ce qui permet finalement de le ranger, ou comment dire, de modifier la forme, la forme des ailes, c'est très 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 caractéristique de nos Queen Jet, qu'ils ont une espèce de courbure d'ailes, et ça permet de le matérialiser, c'est monté sur rotule, ici, et donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir une certaine liberté de mouvement, et j'aime beaucoup. Bon là aussi, devant ça bouge un peu, mais c'est pas spécialement fait pour. On a quelques stickers quand même sur ce set, ici, le stickers d'identification, stickers des Avengers, on a également du stickers des Avengers, ici, et il doit y en avoir d'autres, dont je ne me rappelle plus, mais c'est pas bien grave, n'est-ce pas ? Voilà, donc évidemment, hop, nous avons un cockpit à l'avant, donc ici, avec, je vais vous le montrer, sans tout casser, bien évidemment, hop, voyez, donc un petit stickers, donc ici, on voit le Queen Jet d'ailleurs, ça fait une grande contrôle, etc., et on a un petit fauteuil, on peut mettre une figurine, ça c'est bien, bien évidemment, on a une, ah oui, il y a un autre, il y a des stickers ici aussi, hop, j'aime beaucoup la matérialisation des entrées des réacteurs, ça fait vraiment un petit peu comme les technologies Asgardiennes, ou de Tony, les choses qui sont comme ça, avec des espèces de racks, à différents étages, c'est vraiment très 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 joli, j'aime beaucoup le design, bien évidemment, comme dans tous les Queen Jet, on a les petites ailerons arrière, qui sont orientées un peu de biais, comme ça, et c'est très joli, et là pareil, on a un montage sur pivot, s'il fait, ça bouge, alors bien sûr, on peut le mettre comme ça, mais c'est pas fait pour, c'est fait pour être mis comme ça, un petit peu de biais, pour avoir notre vrai Queen Jet, comme dans les films, bien évidemment, hop, je retourne la bête, on a ici, l'espèce de soucoupe, alors je me demande si c'est pas des pièces exclusives, je vais pas vérifier, parce que ça, c'est pas très important au demeurant, et ça, ça fait les gros ventilos géants, qui font tourner le bousin, alors ce qu'on regrettera, ce qu'on regrettera, et là je pense que vous pouvez le voir, et vous allez deviner ce que je veux dire, le dessous, c'est très planchapin, c'est de la plaque, voilà, et c'est tout, et il n'y a pas de train d'atterrissage, et ça, c'est dommage, parce que vous voyez, quand il est posé, finalement, il est posé à plat, tout juste à plat, disons que ça aurait pu mériter, un peu plus de détails, de ce point de vue là, voilà, ensuite, bien évidemment, on peut ouvrir, comme ça, tac, et comme ça, notre Queenjet, et je vais vous montrer, donc là, clairement, à l'intérieur, on a de quoi, hop, on a de quoi mettre notre équipage face à face, comme quand ils sont dans le Queenjet, pour de vrai, on a du petit stickers, avec, hop, vous allez voir, logo Avenger, ici, sur le stickers ici, c'est vraiment pas facile à voir, mais on a une pierre d'infinité, avec un gant de Thanos, de modélisé, voilà, donc c'est franchement, plutôt cool, et ça permet de vraiment, et puis en plus, il y a des clips, voilà, je vous remontre, il y a des clips, ici, ici, donc on peut ranger des trucs, et ça, c'est plutôt cool, mais on n'a pas fait le tour, des fonctionnalités de la bête, parce que, elle n'a pas fini, de nous surprendre, puisque vous vous en doutez, sur ce type de set, il y a souvent, de quoi charger du bazar, à l'arrière, donc on a une belle rampe, assez, assez, assez robuste, et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois, qu'on a baissé la rampe, comme vous voyez ici, on va pouvoir tirer quelque chose, alors, ce n'est pas spécialement pratique, à faire sortir, il faut arriver à l'attraper, hop, voilà, et on fait un beau pivotage, et oui, alors ça, c'est assez cool, on a sorti, une grosse sulfateuse, voilà, sulfateuse de la mort, même technique, que sur le war machine buster, ça permet de lancer, du stud, du tenon, du tenon gris, à la différence près, que là, où, dans l'armure, war machine buster, on avait une petite molette, derrière, comme ça, ici, qu'on pouvait tourner directement, pour lancer, là, il faut actionner, directement, le bordel, je ne veux pas le faire, sinon, j'en fous de partout, il faut tourner le bordel à la main, c'est quand même, moins pratique, avouons-le, et, comme dirait l'autre, dans la pub, ce n'est pas fini, non, 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 ce n'est pas fini, puisque quand il n'y en a plus, il y en a encore, voilà, et on peut faire sortir, de notre Queenjet, un petit quad, avec notre ami Barton, Clint Hawkeye, voilà, qui est ici, sur un petit tricycle, tricycle quad, comme on voudra, qui est équipé de lance patate, de lance stud, également, ici, de lance tenon, plastique, comme d'hab', donc, c'est une petite construction supplémentaire, pour, disons, obtenir un effet de jouabilité, en plus, ce n'est pas dégueulasse, et en plus, écoutez, ça rentre bien, et ce qui est assez intéressant, en termes de technique, c'est qu'on peut tout caser, c'est-à-dire, on remet Barton, allez Barton, couche panier, on remet Barton, au fond du bazar, on remet la tourelle à l'intérieur, bon, par contre, il ne peut pas sortir, quand il y a la tourelle, vous voyez, ça passe par un égile, hop, et on referme, ni vu, ni connu, je t'embrouille, allez, vu que je suis vraiment gentil, aujourd'hui, je vais vous faire un petit comparo, de plusieurs versions, du Queen Jet, parce qu'en fait, on a eu, environ, si je ne dis pas de bêtises, il doit y en avoir eu 6, le 68, 69 Queen Jet, Arial Battle, de 2012, un 2 Polybag, en 2012, et en 2015, donc ça, on s'en fiche, on a eu, en 2015, le 76 032 Avenger, Queen Jet, City Chase, qui devait être un peu, un peu comme ça, je mettrai une photo, évidemment, alors, il est à gauche, on a le set de 2016, le 76 051, le set avec la bataille, à l'aéroport, en mode Civil War, ça c'est plutôt assez cool, c'est le set le plus à gauche, et évidemment, le petit frère, qui est ici, qui est le 76 126 de 2019, qui est le set de Capitaine Marvel, donc, du coup, là, comme ça, de loin, ça se voit très bien, les autres ne font pas le poids, alors, il y a quand même des grandes, des grandes, comment dire, disparités d'approche, le set de Capitaine Marvel, c'est les années 90, c'est les premières versions des Queen Jet, ça doit être les proto, donc, il est petit, il est petit, il est petit, il est mignon, j'en ai déjà fait la review, il est très carré, voilà, mais on a toujours ces, ces petites, comment dire, un aileron à l'arrière, de biais, voilà, et qu'on retrouve, du coup, qu'on retrouve sur le Queen Jet, à droite, voilà, pareil, dans celui, de la bataille, de Civil War, alors, lui, que je trouve très sympa, parce qu'il est très compact, vous voyez, il est compact, donc, je vous ferai la review bientôt, celle-ci, la review, sur la chaîne, celui-ci, pas encore, mais ça ne saurait tarder, voilà, donc, lui, il est très sympa, vous remarquerez que lui, il a eu droit à des petits trous, et il est très mignon, j'aime beaucoup le cockpit également, ça en fait un vaisseau très, très futuriste, presque plus, que notre Queen Jet, en mode ultime, ceci dit, en termes de taille, on est d'accord, il n'y a pas photo, et les deux autres sets, dont je vous ai parlé, que je n'ai pas, sont très certainement, plus petits, largement, que celui-ci, donc, oui, je pense qu'on peut attribuer le titre d'ultime, à ce Queen Jet, en mode Avengers Endgame, bon, il est temps de conclure sur ce Queen Jet, en mode ultime, d'ailleurs, si vous voulez une review complémentaire, d'ailleurs, qu'il a sorti avant la mienne, Brick Invest, mon camarade, mon padawan, mon très cher jeune maître Jedi, a sorti une très belle vidéo dessus, donc ça vous permettra d'avoir un autre avis, une autre approche, et ce qui est toujours intéressant, donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est que de manière globale, ce Queen Jet, il envoie du steak, en termes de design, en termes de montage aussi, j'en ai pas trop parlé, mais il y a des techniques intéressantes, comme vous voyez là, pour l'intérieur des ailes, c'est pas déconnant, l'utilisation de pièces intéressantes, comme l'espèce de porte blindée, qui est mise ici, à l'horizontale, voilà, il y a de bonnes idées de montage, il y a du plaisir dans le montage, alors il est très robuste, quand on le prend par ici, là, vous allez pouvoir jouer, le tenir, le squer, ça va pas se casser, c'est vraiment de la robustitude, je sais, c'est un mot qui n'existe pas, donc, bah écoutez, en termes de jouabilité, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, il y a 6 figurines, il y a des lances tenons, ici, à l'intérieur, enfin bon bref, il y a vraiment de quoi faire, la guéguerre, en mode endgame, bien évidemment, c'est jouable, c'est plutôt bien fait, on aura autant de plaisir, à le monter, qu'à jouer avec, donc franchement, faut pas vous priver, il est juste, pas un poil cher, parce qu'il est quasiment sur le trait, des 10 centimes, mais, disons que, bon, je pense que si vous le touchez, un peu moins cher, voilà, et c'est pour moi, l'un des plus beaux Queen Jets, c'est le plus massif, que Lego aura su nous fournir, même si j'ai aussi, un petit coup de coeur, pour le Queen Jets de 2016, de la bataille, de l'aéroport, à Civil War, voilà, donc maintenant, je vais faire juste, une très brève apparition, en mode spoil, pour parler du film, Avengers Endgame, donc si vous ne souhaitez pas, être spoilé sur le film, car au moment où je tourne cette vidéo, le film est sorti qu'aujourd'hui, donc voilà, tout le monde ne l'a peut-être pas vu, auquel cas, cliquez la vidéo, abonnez-vous, laissez des commentaires, tout ça, tout ça, et vous pourrez repasser plus tard, donc voilà, si vous êtes encore ici, c'est que, du coup, vous n'avez pas peur de vous faire spoil, ou vous avez vu le film, évidemment, donc du coup, juste un truc pour dire, que finalement, le Queen Jets, on ne le voit pas tant que ça, dans le film, on voit un peu de Queen Jets, ouais, parce que c'est les Avengers, mais sans plus, alors que, j'aurais trouvé plus logique, de refaire peut-être un Benatar, le vaisseau des Grains de la Galaxie, qui lui, on le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il a été upgradé, donc voilà, je pense que, encore une fois, ma théorie, est que, finalement, et je pense que, je vais vous faire une vidéo de synthèse, où je parlerai de tous les 7 Marvel Avengers Endgame, et vous allez voir que, dans cette vague, de 5 boîtes, il n'y a quasiment rien, à part la plus grosse boîte, qui spoil le film, le War Machine Buster, il n'est pas dans le film, celui-ci est très peu dans le film, la moto de Captain, n'est pas dans le film, les Halles des Armures, n'est pas dans le film, il n'y a que la plus grosse boîte, en termes de prix, qui est dedans, donc, autant dire, que si on est à 1 sur 5, donc, je pense qu'il y a une volonté de Lego, de ne pas spoil, l'intrigue du film, et, on pourra en rediscuter, dans les commentaires, sans que vous fassez de spoil, soyez vigilants, ne spoilez pas, dans les commentaires, mais on en rediscutera, dans la grosse vidéo, où je vous montrerai tous les 7, voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis, écoutez, je vous dis à bientôt, pour la prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et à activer les notifications, allez, je vais faire un petit tour en Queen Chat, de cette vidéo,